coucou bonjour à toutes et tous on se retrouve aujourd'hui pour une voyance sur l'actualité on va aller voir un petit peu suite aux événements qui s'est passé autour de Donald Trump suite à l'arrestation qu'il y a eu il y a quelques jours voir un petit peu comment ça va évoluer pour lui la suite des événements un petit peu voir si ça va se compliquer encore ou s'il y a des choses qui s'arrangent tout simplement pour lui allez merci pour vos messages de bienveillance merci pour vos retours alors comment ça va évoluer suite un petit peu à son arrestation et un petit peu au fait qu'ils lui sont reprochés aux différents inculpations on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici avec ses clairvoyances comment ça évolue pour Donald Trump autour de ses affaires et autour de la justice comment ça va évoluer pour monsieur Trump Donald s'il vous plaît pour les personnes qui le souhaitent pouvez me retrouver sur facebook tik tok instagram n'hésitez pas à vous abonner si le coeur vous en dit et vous me retrouvez ici sur ma chaîne youtube sur willvoyance ne pas oublier la petite cloche sur toutes les notifications si vous souhaitez vous abonner pour retrouver prochainement les vidéos qui sont mis en ligne allez on va regarder déjà concernant la coupe ce qu'on nous dit alors comment on va évoluer l'affaire autour de Donald Trump suite à son arrestation et suite au fait qu'ils sont reprochés comment ça évolue dans un avenir proche pour lui tout simplement à la coupe on nous parle de visite il y a la visite de quelque chose on retrouve une proposition donc on voit qu'autour de lui il pourrait avoir une proposition tout simplement peut-être par rapport à ce qu'il y a en attente on va les voir on en saura un petit peu plus dans quelques minutes comment ça évolue autour de Donald Trump suite à son arrestation suite au fait qu'ils lui sont reprochés et comment ça va évoluer évoluer pour lui autant professionnellement et autour de la justice alors Donald Trump s'il vous plaît qu'est ce que vous pouvez me dire pour ce monsieur dans les semaines et les mois qui arrivent voilà mes belles âmes ce jeu de couverture est mis en place je vais vous demander quelques secondes d'autant aller chercher les éléments pour vous les transmettre bon ici on retrouve un enfermement on voit qu'il y a un enfermement autour de lui il y a quelque chose qui s'est refermé un petit peu comme un piège un petit peu et on retrouve donc quelque chose qui est cloîtré quelque chose qui est qui est figé alors on va aller voir c'est quoi cet enfermement par rapport à ça par rapport à la justice par rapport à ce qu'il y a en attente s'il vous plaît on retrouve le verdict l'enfermement je vous disais l'enfermement il y a quelque chose qui s'est enfermé on retrouve l'enfermement alors est ce qu'il va finir en prison pour l'instant je peux pas vous dire en tous les cas on voit autour d'un enfermement on attend le verdict on attend le tribunal il y a certainement quelque chose qui va passer et on attend ce verdict mais encore on retrouve une femme autour de lui qui a pu lui mettre des bâtons dans les roues on me parle d'une femme qui est méchante ou plutôt une femme qui est sur le plan j'ai pas dire voilà une femme qui est pas très catholique une femme qui encore je dis catholique qui est méchante d'accord je parle pas de je parle pas de religion ou autre je parle d'une femme qui lui met des bâtons dans les routes qui essaye de le nuire tout simplement donc on voit le verdict par rapport à une femme je sais même pas de quoi je suis même pas allé voir de quoi il est accusé ou de quoi il est reproché on m'a demandé de faire ses clairvoyances je vous l'a fait j'ai pas le temps et je suis pas l'actualité personnellement à part quand je tombe sur des choses qui arrivent comme ça sur les réseaux sociaux ou si ma télé est allumée mais c'est très très rare que je tombe sur l'actualité en tous les cas ici on me dit il ya quelque chose un verdict autour d'une femme alors nous sommes aujourd'hui le mardi 11 avril donc je crois qu'il a été entendu il ya une semaine déjà je crois un truc comme ça alors qu'est ce qu'on nous dit ben on nous dit il ya certainement des choses qui arrivent dans quelques temps c'est pas tout de suite en tous les cas ça correspond une femme qui a pu le piéger ou une femme qui qui porte pas dans son coeur il ya une femme qui est extrêmement méchante qui lui en veut autour de lui alors pourquoi comment ça évolue s'il vous plaît alors on voit à travers cette affaire à travers des attentes il ya quelque chose qui est un départ qui n'a pas été on nous dit c'est pas certainement par rapport à ça cette approche il ya eu quelque chose qui est comme un mauvais départ autour de ça alors on retrouve l'éloignement alors on retrouve l'éloignement qu'est ce qu'on est en train de nous dire cet enfermement va certainement s'éloigner dans quelques temps on voit que c'est retourné contre lui on nous dit il ya quelque chose qui arrive un petit peu comme s'il avait eu un mauvais départ en tous les cas il ya quelque chose qui s'éloigne en tous les cas il ya bien quelque chose autour d'un verdict dans quelques temps autour de cet enfermement pour moi cet éloignement va s'éloigner dans quelques temps alors on verra un petit peu ce qu'on ce qu'on va nous dire derrière tout ça comment ça évolue s'il vous plaît alors ben dispute conflit oui on voit ce conflit c'est l'enfermement c'est l'enfermement autour de la justice ce conflit les choses qui lui puissent ont reproché alors on retrouve la carte de la clairvoyance nous ensemble en train de faire cette clairvoyance il ya quelque chose qui est en attente on nous dit va falloir être patient et patiente pour avoir des réponses certainement sur ce qui se passe en tous les cas on nous dit il ya quelque chose qui est en attente mais quoi s'il vous plaît on nous parle de quelque chose sur la finance alors on voit ici il ya quelque chose en attente aussi sur un aspect financier alors est ce que c'est par rapport à une histoire d'argent ou quelqu'un qui réclame de l'argent en tous les cas là on me dit à quelque chose en attente sur de la finance sur de l'argent alors peut-être aussi par rapport à ce qu'il fait un professionnellement par rapport à ce qu'il a ralenti ici sur le plan administratif juridique on va aller voir de quoi on nous parle exactement alors hop donc on nous parle du point temps on y est donc on retrouve quand même quelque chose en attente bas sur son destin sur sa destinée autour de son commerce regardez bien on nous dit il ya quelque chose qui en attente ici en attente pourquoi je ressortais l'aspect financier son héritage personnel sa fortune qui est là on nous dit là le printemps il ya quelque chose qui en attente un petit peu sur son destin comment ça va évoluer tout simplement pour lui auprès de ses activités commerciales son commerce son business d'accord alors comment ça évolue s'il vous plaît pour lui on retrouve bien son travail tout ce qui est son travail professionnel bon ben on voit qu'il ya quelque chose qui est mis en attente il ya certainement des choses qui vont être en attente sur le plan professionnel par rapport à cette histoire parce qu'on a l'enfermement on voit que l'enfermement va durer un petit peu de temps sur ce que je vous ai dit sur le premier tour de carte il ya quelque chose qui va évoluer on pourra avoir quelque chose qui s'éloigne alors ça s'éloigne parce que les choses s'arrangent ça s'éloigne parce que l'affaire se retourner au maximum contre lui et puis on trouve il est dans un enfermement et pourquoi pas peut-être incarcéré tout simplement on verra si on a ça mais en tous les cas il ya quelque chose qui est en attente et on voit que ça peut nuire à son commerce à son héritage à son business tout simplement sur le plan professionnel et le conflit c'est ça le conflit ça peut toucher ses activités tout simplement alors on va continuer mes belles âmes ici qu'est ce qu'on retrouve ici également et ben on retrouve beaucoup de commérage par rapport à ça ça jacasse autour de lui ce qui est tout à fait normal par rapport à ce qui se passe par rapport aux médias par rapport à un petit peu à tout ce qui arrive et ben ça jacasse autour de lui c'est quoi ses commérage on retrouve le temps on nous dit dans quelques temps voyez l'horloge donc dans le temps le temps que les choses avancent on retrouve l'aspect financier on nous dit que ça peut être long quand même on retrouve quand même la longueur ici on nous dit comme quelqu'un qui est plein d'énergie c'est quelqu'un qui va se battre c'est quelqu'un qui qui va aller de l'avant tout simplement c'est quelqu'un qui est déterminé à se battre voilà peu importe le temps qui va qui va avoir on peut nous dire que ça met quand même quelques temps ici donc il ya beaucoup de commérage par rapport à ça sur une trahison donc on voit qu'il ya une trahison autour de lui on voit qu'il aurait pu se faire trahir en tous les cas on nous parle de trahison et dans quelques temps on voit que de toute façon le temps que ça prendra comme je voulais tout à l'heure il va se battre on retrouve quelqu'un qui est déterminé comme cette carte vous voyez quelqu'un qui va aller plutôt de l'avant et aller se battre contre cette trahison alors on nous parlait de la trahison et on retrouve l'attend en tous les cas là à l'heure actuelle où je fais ce tirage on voit que les choses sont bloquées sont figées l'enfermement je vous ai parlé tout à l'heure allez on continue ici ouais ok alors ici on nous dit quoi et ben moi pour moi ici on dit il ya beaucoup de mensonges à son sujet sur les choses qui lui sont reprochés on nous dit il ya de la rivalité j'ai une femme qui a amené de la rivalité qui amène du conflit alors est ce que c'est le conflit qu'on avait tout à l'heure on avait une femme qui était méchante et ben là on trouve une femme il ya beaucoup de jalousie autour de lui beaucoup de commérage et on nous dit eh ben il a pu être piégé je retrouve une trahison ici et des mensonges par rapport à ce qu'il ya en tous les cas à travers ce qu'il est accusé je crois qu'il ya différents accusations là on peut nous dire il ya quelque chose en rapport avec une femme une femme qui aurait pu amener du conflit et de la rivalité alors on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici c'est quoi ce conflit ces rivalités autour d'une femme s'il vous plaît en tous les cas on nous dit dans quelques temps il y aura une décision entreprendre par rapport à ça il ya une action entreprendre par rapport à cette rivalité c'est avec une femme on retrouve le travail et le danger alors on nous dit en nouvelle et ben il a il a une décision à apprendre quand même alors la rivalité on peut nous dire la réalité d'une femme pour moi il ya eu des mensonges on nous dit à des choses aussi sur le plan professionnel il ya des petites décisions à apprendre autour d'un travail autour de son travail dans quelques temps et on nous dit par rapport à des rivalités des conflits en nouvelle parce que s'il fait rien on voit bien qu'il ya quelque chose à entreprendre parce que sinon et ben vous voyez on trouve quelqu'un qui pourrait un petit peu perdre face perpillé un petit peu s'enfoncer pourquoi parce qu'il ya du conflit de la réalité et des mensonges autour de lui en nouvelle malgré tout suite à une décision ça peut être une décision par rapport à un travail quelque chose à faire ou dans son travail beaucoup de conflit beaucoup de mensonges ici malgré tout il ya une satisfaction quand même autour d'une décision qu'il entreprend dans quelques temps suite au danger le danger aussi c'est l'enfermement qu'on a ce qui vit simplement un voyant s'il fait rien ben il va il va il va plonger tout simplement alors qu'est ce qu'on nous dit il ya une action entreprendre autour d'un travail à faire en tous les cas il ya beaucoup de conflits les rivalités autour de lui ici un peu plus haut on parle ici tout simplement eh ben on retrouve une proposition il pourrait avoir une proposition autour de lui où il pourrait faire une proposition on parle d'argent également alors je sais pas s'il ya quelque chose sur l'aspect financier mais ici on a quand même une proposition autour d'un homme par rapport à un homme une proposition et on retrouve l'argent c'est quoi une proposition financière je comprends trop je comprends pas trop là alors une proposition peut-être d'argent sur un enfermement on nous dit vous voyez l'enfermement il ressort il est dans une situation très inconfortable en tous les cas on nous dit par rapport à cet enfermement il ya une proposition qui arrive est ce que c'est lui qui fait cette proposition où il ya une proposition qui arrive à lui cette proposition peut aussi sur un aspect financier à travers de l'argent alors mais encore on retrouve son indépendance au niveau professionnel et on retrouve une femme malgré tout on est dit qu'il faut qu'il soit méfiant à on retrouve la méfiance où il est méfiant en tous les cas on me dit un enfermement par rapport à une situation autour d'une femme qui est là il ya certainement une proposition est ce que cette femme qui lui fait une proposition sur un aspect financier autour de cet enfermement où lui en tous les cas est quelque chose qui arrive dans quelques temps on nous dit va falloir qu'il soit prudent parce qu'on retrouve la méfiance à travers cette proposition et vous voyez on retrouve l'argent un sec alors est-ce qu'on est en train de se dire que ça va se régler tout simplement à travers une proposition là on nous dit a certainement une problématique autour avec une femme autour des faits qui lui sont reprochés également il y'a plusieurs plusieurs choses mais là en l'occurrence on parle d'une femme on parle d'argent alors il y a certainement quelque chose qui arrive ici et on retrouve un déplacement soit le déplacement bat pour pour aller vers cet accord pour faire cette proposition ces discussions et ces négociations en tous les cas ou alors un déplacement de la situation à travers un enfermement une proposition financière je vous refais voir vous pouvez bien voir vous voyez l'argent finance ce que je vous dis on retrouve un chèque alors mais encore qu'est ce qui se passe un petit peu plus haut en tous les cas il y a du retard sur cet enfermement voilà on sait très bien la justice administrative c'est très très long on nous dit une grosse colère intérieure en tous les cas il n'est pas content et en colère intérieure un petit peu par quelque chose d'inattendu autour de lui il ya du retard sur ça alors qu'est ce qu'on nous dit par rapport à ça on voit que c'est quelqu'un qui sait de se protéger par rapport à des événements intérieurs mais vous voyez on retrouve quelqu'un qui est dit piqué quelqu'un qui est en colère par rapport à ce qui lui arrive par rapport à ce qu'on lui par rapport à ce qu'il est on commence quand on s'est amené comment s'est présenté d'accord alors on ressort quand même vous voyez l'aspect financier et on nous dit en retard quelque chose est attendu sur la finance donc pour moi il ya quelque chose ce qu'il ya d'accord trouvé dans quelques mois ou quelques semaines par rapport à cette première matière en tous les cas ça peut nous laisser penser qu'il ya quelque chose qui va se régler aussi sur l'aspect financier a pas forcément tout par rapport au chef d'occupation si vous avez bien suivi j'ai demandé un petit peu comment ça allait se passer pour lui la suite des événements on voit que son commerce son business par rapport à ça peut être un petit peu touché touché embêté contraillé par des événements et des choses en tous les cas ici on retrouve bien une élévation qui arrive sur ce que je vous ai dit on trouve quand même la protection autour de lui la protection spirituelle autour de d'un trope tout simplement et autour des démarches et des papiers administratives importantes donc là ce tour de 4 on nous dit bien c'est quelqu'un qui est en colère qui est en colère où il va être en colère sur la suite des événements on nous dit il ya quelque chose qui arrive inattendu un petit peu comme une surprise autour de lui en retard parce que c'est pas maintenant on a toujours cet enfermement et il ya quelque chose dans quelques temps on nous dit ben il ya des démarches administratives et de papiers et certainement financière qui arrive et ici mes belles âmes on va finir ce tour de cartes ici on retrouve quoi ben on retrouve tout ce qui en lien avec l'administratif juridique autour d'un homme de loi comment ça évolue autour de monsieur trump donald s'il vous plaît on retrouve des discussions il ya des discussions qui arrivent dans quelques temps une réunion peut-être les personnes qui sont autour de lui pour l'accompagner vous voyez on rouvait bien une table négociation ici ça peut être ses avocats les personnes qui le conseille et qui l'entoure ici et regardez bien je ressors bien un homme de loi on retrouve bien ici tout ce qui est côté administratif et juridique autour d'un homme de loi ben on voit les soucis qui sont là et ben on nous dit en souci il ya des discussions autour d'un homme de loi par rapport au chef d'inculpation qu'il a alors hop ben il est quand même en danger à l'heure actuelle confesse et le clairvoyance il est quand même en danger par rapport à ce qu'il ya donc ils veulent ils veulent ils veulent voilà ils veulent le mettre à terre ils veulent l'empêcher de continuer ses activités certainement le nuire tout simplement on nous dit il est quand même en danger donc méfiance on avait la méfiance tout à l'heure il est en danger pour cette nouvelle raison donc il voit qu'il s'interroge parce que par rapport aux soucis sur le plan administratif et juridique autour d'un homme de loi et de la justice qui s'intéresse à lui par rapport à différentes choses ben on nous dit il est quand même en danger donc ces discussions vont être vont être là dans quelques temps c'est pas forcément tout de suite on nous dit il a besoin de se projeter tout simplement pour cette nouvelle horizon ben on dit pour l'instant il est en danger sur son avenir professionnel peut-être politique s'il souhaitait revenir en politique en tous les cas on retrouve quelque chose des petites complications ici alors on retrouve quand même beaucoup de mensonges vous voyez il ya beaucoup de mensonges à son égard ou lui qui a menti sur certaines choses en tous les cas on retrouve des mensonges autour et pour moi c'est des mensonges qui sont autour de lui des choses il ya peut-être des choses qui sont vraies mais il ya des choses qui sont fausses autour de lui alors on nous parle d'un homme qui est loin il ya beaucoup de jalousie autour d'un homme qui est loin géographiquement oui parce que je vous fais cette clairvoyance depuis la bretagne ce monsieur il dépend en france donc on parle d'un homme qui peut être loin on peut nous dire il ya quelque chose qui s'éloigne dans quelques temps autour de ça en tous les cas on voit bien ici sur la sur l'aspect il ya des discussions qui sont là qui vont être prises très de sérieux parce qu'il est quand même dans une posture qui pourrait être compliqué pour lui dans quelques temps on va finir ici je vous aviez qu'on allait arrêter là mais je vais faire le bas ici bas on nous dit la certitude autour d'un homme pour un homme par rapport à lui autour de donald trump comment ça évolue on retrouve la correspondance donc la communication je vous ai parlé des discussions ici alors sur le plan là on est en train de nous parler quand même sur le plan politique un sur le plan politique ben j'ai cette carte qui me parle de partis de campagne tout de suite tout à l'heure je venais vous parler ben un petit peu ses projections sur son avenir professionnel donc son business à lui mais sur le plan politique ben on trouve la communication ici ben on nous dit peut-être qu'il va devoir renoncer tout simplement peut-être à ce qu'il voulait entreprendre sur le plan politique puisque ici on retrouve regardez bien la communication autour de la partie de campagne dont la compte s'accompagne à lui sur le plan politique on nous dit va peut-être falloir qu'il abandonne qu'il lâche prise par rapport à ce qui lui arrive au moins il va là dans les mois à venir il va pas être dans ça dans ça s'il voulait partir sur la politique en tous les cas on nous dit il ya quelque chose qui peut se terminer j'ai la mort j'ai la fin d'un cycle qui ressort par rapport à ça alors et on retrouve l'examen ben certainement sa mise en examen ou la procédure d'administratives juridiques autour d'un homme de loi hop en visite ben sur ce tour de carte on est en visite ben il ya des il ya certainement une situation qui s'est retourné contre lui et par rapport à cette mise en examen ou cette procédure administrative et juridique qui est là en attente on nous dit ben peut-être va falloir lâcher prise il ya quelque chose qui se termine et peut-être sur le plan politique ben il ya certainement une remise en question tout simplement ici en visite mais ben là voilà cette clairvoyance merci à toutes et tous d'avoir visionné cette clairvoyance avec moi merci de votre soutien n'hésitez pas pour les personnes qui veulent me soutenir un petit like un petit partage ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à faire un petit retour si vous le souhaitez les commentaires soyez polis et courtois dans les commentaires avec moi même et avec les personnes sur le fil d'activité sinon vous comme le commentaire des fois il ya des commentaires voilà je me demande comment on peut posséder de telles choses donc voilà soyez courtois et polis à travers le fil d'activité chacun peut s'exprimer déjà dans la bienveillance et la politesse c'est tout ce que je demande et puis pour les personnes qui sont irrespectueux ben tout simplement j'ai pas de temps à perdre et avec ces personnes là seront supprimés tout simplement voilà soyez dans la bienveillance tout simplement voilà pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs sur willoyance pour cela vous tapez dans le moteur de recherche votre ordinateur téléphone google vous tapez willvoyance vous avez toutes mes prestations tarifs mon site web je consulte ici au cabinet en bretagne à côté de dinan au champs géros je consulte dans tout à fond c'est à l'étranger par téléphone en visio sur whatsapp n'hésitez pas à me contacter pour un tirage personnalisé un tirage privé vous retrouvez la boutique univers will boutique de lithothérapie en ligne n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour les personnes qui me découvrent vous verrez il ya deux il ya beaucoup de choix et beaucoup de belles choses n'hésitez pas à défaire un tour univers will boutique je suis thérapeute magnétiseur énergéticien pour les personnes qui me découvrent qu'ils ne le savent pas j'interviens ici au cabinet à côté dinan mais je travaille également sur photo vous retrouvez sur mon site internet vous pouvez prendre rendez vous en ligne également je travaille sur photo à distance que vous soyez en france ou à l'étranger il n'y a pas de souci et sur le site sur mon site internet vous verrez il ya beaucoup de choses que je parle sur les énergies et autres vous retrouvez pas mal de contenu voilà mes belles âmes ben écoutez je vais vous souhaiter à toutes et tous une très belle journée prenez soin de vous on se retrouve très prochainement dès demain pour le message du jour pour les personnes qui suivent les petits messages du jour et puis on se retrouve ben certainement pour pour d'autres aventures ensemble que ce soit à travers la canalisation les contacts des fins les messages du jour l'activité j'ai une chaîne assez variée donc voilà il ya des personnes mais ils sont plus sur les sur sur les astrologies par exemple pour les petits messages du jour il y en a d'autres c'est plus l'activité donc voilà je j'essaie de diversifier un petit peu pour faire plaisir un petit peu à tout le monde voilà mes belles âmes prenez soin de vous on se retrouve dès demain pour le message du jour je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain belle journée belle soirée au revoir